Musique de générique Musique de générique Musique de générique Allo ! Musique de générique Musique de générique Oh shit ! Musique de générique Musique de générique Bien bonsoir messieurs naves j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on en tient une bonne Ça y est on passe à l'étape supérieure La net gen, les prochains jeux La 4k, le ray tracing Les graphismes de ouf Nous passons aux choses sérieuses Alors je vous explique un petit peu ce qui va se passer Dans un premier temps on va faire l'unboxing du PC On va le découvrir ensemble puisque je viens de le recevoir Je vous donnerai un petit peu ses spécificités Et ensuite on ira le tester sur différents jeux Avec le RTX donc on va jouer un petit peu A version future des jeux Notamment Minecraft sous RTX Fortnite sous RTX On va tester Doom ! Ouais on est dans le futur en fait Bah c'est normal on est sur PC J'ai envie de dire Pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui ont suivi mes streams Mon PC ces derniers temps Je le sens plus, il suit pas Le gars commence à mourir Et c'est donc pour ça Ici mon tout nouveau PC Et bien évidemment pas n'importe quel PC Parce qu'à l'intérieur de cette bête se cache Le nouveau saint grade du jeu vidéo Les nouvelles cartes graphiques Nvidia série 30 La toute nouvelle génération de cartes RTX Qui sera adaptée au prochain jeu Et qui va pouvoir encaisser à mort Et ce PC il a été créé en collaboration Avec bien évidemment Nvidia Mais aussi MSI puisque toutes les composantes Ils seront signés MSI et LDLC Parce qu'ils vont vous proposer la mise en vent De ce PC en édition limitée Le PC sera donc disponible pour vous Il y aura un lien dans la description Bien évidemment pour ceux qui sont intéressés Son nom c'est le LDLC P10 Ultimate Play On l'a fait pour vous ? C'est un beau bébé ? Avec ça vous ferez tourner n'importe quel jeu Vous pourrez streamer, créer du contenu Y'a pas de problème En tout cas moi c'est ce que je voulais faire Ne pas faire payer à un boitier qui va coûter un bras Ah ajouter plein de trucs inutiles Nan nan Là c'est la config De board Ok ? Il est temps de découvrir Regardez comme c'est beau Je vous donnerai les specs après On est sur de l'i9 Et surtout La nouvelle 3080 MSI Ventus Ca va être du grand Mendes Il est où le PC ? Il est où ? Le nouveau bébé ? Alors qu'est-ce qu'on a là-dessous ? C'est Excalibur le truc Ouais Excalibur Avec un peu moins de style quoi C'est la pire façon d'unboxer Here we are Et le voilà Donc là vous voyez on a quelque chose de vraiment classe Épuré Moi j'adore c'est magnifique En plus on a vraiment un boitier Opti Faux petits oignons La partie satisfaisante Dodo Ouah la carte graphique elle est immense Alors attendez on va faire un truc Pour que vous voyez un petit peu mieux Let's go Le truc qui est ouf c'est que là Ca fait aucun bruit Je suis avec un micro dégueulasse exprès Ok qui va choper vraiment tous les parasites Tous les bruits C'est le micro de la caméra Là Il y a vraiment aucun bruit Alors que là Sur mon ancien PC C'est pas pareil on entend On va faire le finishing move Yaaay Bon vous l'aurez compris C'est donc Oh merde Non je l'ai touché avec mon doigt Ici on a la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 10 giga Qui vient de la gamme MSI Ventus Donc on a 3 ventilateurs au dessus Donc elle je peux vous dire qu'elle va carburer Vous pouvez voir hein On en a un peu partout Il y en a deux au dessus Un ici Il y en a un là plus discret Ca ventile un max ! En terme de processeur On est sur du i9 Donc le processeur c'est du 10 coeurs 3,7 gigahertz Jusqu'à 5,3 Mémoire vive On est sur du DDR4 32 giga Sans c'est beau Donc 2 x 16 ici SSD normal tu connais hein 1 Tera La carte mère donc Une MSI La gamme Carbon Gaming Wifi Et la Wifi c'est super important maintenant Parce que grâce à ça vous pouvez utiliser Pas mal d'accessoires Quand vous faites des vidéos Ou des streams Ou même dans une utilisation perso Avec un NAS Et voilà c'est grâce à ça que vous pouvez Allumer vos lumières derrière Selon vos envies En vidéo En stream J'utilise le Wifi mais à bord Et par contre après pour l'utilisation vraiment en jeu En téléchargement tout ça On passe Par de l'Ethernet Super important aussi La connectique En plus ici on a de l'USB-C Tout est accessible directement sur le haut de la tour Ca c'est trop pratique Et bien maintenant on va passer au branchement Et puis on va tester la bête Et ça ça va être cool Ahhhh Ca y est j'ai installé plusieurs jeux Plusieurs logiciels Et on va tester tout ça Alors attention Détail qui a son importance D'habitude moi je joue en 1080p C'est très très dur de faire tourner des jeux En 4K Je vous parle même pas Si on ajoute à ça du ray tracing Mais là justement pour ce PC A l'occasion de ce PC J'ai un écran 27 pouces Incurvé Avec une résolution 2560 sur 1440 Donc là je vais déjà de base Genre avoir un effet waouh Quand je vais tester les jeux Et en plus de ça En plus de la résolution En plus de la qualité d'image On va y ajouter du ray tracing C'est vraiment l'avenir de l'avancée technologique Dans le graphisme C'est déjà utilisé au cinéma Dans les films d'animation Sa mission au ray tracing C'est de simuler le comportement De la lumière en temps réel Et ça change tout C'est une vraie révolution Dans le processus de calcul 3D Parce qu'avant on va dire Que c'était des effets Entre guillemets pré-calculés Alors que là Ca va vraiment s'adapter à votre position Ca va s'adapter aux props Ca va s'appliquer sur l'occlusion ambiante Sur la lumière Sur les reflets Sur les ombres Et ça va vraiment Mais ajouter un tout nouveau rendu A votre jeu en fait Ca va tout améliorer Et c'est là l'intérêt Des cartes graphiques série 30 Parce qu'elles ont une toute nouvelle architecture L'architecture en paire Qui peuvent être deux fois plus performantes Que les anciennes générations Parce que désormais Elles sont capables de faire tourner Du ray tracing en temps réel Finger in the noise C'est à dire que Avant c'était un peu la misère Parce que le ray tracing Ca date pas d'hier Ca existe déjà sur d'anciens jeux Mais de toute façon Vous allez voir que c'est super important Vous allez en entendre partout Sur les prochains jeux Cyberpunk Call of Duty Cold War Euh... Watch Dogs Légion Et en plus c'est pas fini Parce que ça suffit pas Sinon la carte graphique elle explose Le PC il explose hein Quand tu vas commencer à faire tourner Les prochains jeux Qui vont tout casser sous RTX Les cartes graphiques Nvidia Dont celle que j'ai là La MSI Utilisent le DLSS Et là c'est la nouvelle génération Le DLSS 2.0 Et c'est là où ça devient un truc de malade Parce que là On parle d'intelligence artificielle Dans la carte graphique En fait ça veut tout simplement dire Deep Learning Super Sumbling Ce qui va libérer un maximum Euh... De puissance pour la carte graphique Puisqu'elle peut décupler ses capacités Grâce à l'intelligence artificielle Ça va permettre tout simplement D'améliorer les fréquences d'image La netteté Et surtout A de la faire respirer Sinon elle explose Et pour ça on va le tester d'abord Sur la bêta de Minecraft RTX On aura le nombre d'images par seconde ici En haut à droite Et là justement cette bêta Nous donne accès à Portal Pionners Holy shit ! Ah ouais là c'est... C'est un autre... C'est un autre game En plus c'est méga fluide Je suis à 120 plus de 120 FPS Donc là on a l'upscaling On a le direct... On a le retracing Alors là euh... Minecraft comme ça Ça déglingue ! Je vais vous mettre un peu des images sans RTX Et avec du RTX sur Minecraft Vous allez voir c'est assez ouf Est-ce que déjà vous voyez la différence quand même Les pros de Minecraft Regardez sous ses effets de lumière Les reflets La diffusion On va faire ce qu'on appelle un benchmark Donc on va tester le jeu vraiment On va le pousser dans ses retranchements En affichant plein d'informations En se déplaçant C'est vraiment un test moteur Donc là c'est la carte graphique qui va travailler Parce que sur les anciennes générations Euh... C'est pas possible Oh là ok Ouais ça rend vraiment bien hein Franchement moi j'adore le style A mon avis... Et moi ça va me changer En plus je suis pas du tout habitué à Minecraft Mais là je suis vraiment hyper impressionné par les perfs Je suis à 130 fps Alors on va voir après là Parce que là je suis dans un endroit un peu clos Holy shit ! Ah ouais c'est... Mais c'est... Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fluide en fait Là c'est trop bien Regardez comme c'est joli Et en plus bah Minecraft a un putain de style je trouve Mais là avec cette amélioration graphique Regardez dans la nuit C'est trop bien Waouh ! Et je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose Regardez les textures là Regardez les reflets Parce qu'on n'est pas forcément Dans du réalisme là sur Minecraft C'est pas du tout le but Par contre les lumières L'occlusion ambiante Les reflets J'ai jamais vu texture comme ça moi sur Minecraft Et c'est trop fluide Ah ça c'est grâce au PC C'est grâce à la config normal Oh c'est déjà fini Mais moi j'ai kiffé moi Ah ouais bah là regardez Avec les vitres on voit bien Il y a vraiment Cet aspect un peu de distorsion En fait ça parait pas comme ça Mais c'est vraiment ce genre de calcul Qui prend le plus de mémoire Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ouais vous voulez voir le pain en RT... Vous voulez voir la pomme en RTX ? Ah ouais dans l'eau ! Ça c'est stylé hein ! Regardez par rapport au soleil Ohlala Mais là ça donne envie d'explorer hein Les possibilités sont folles Oh C'est quoi ça ? Ah Faut dire que ça va vraiment de la gueule Faut dire ce qui est Faut dire ce qui est Minecraft pas Minecraft On oublie pas hein On est en 4K plus ray tracing Donc normalement c'est censé mais laguer comme jamais C'est censé être le bordel Ohlala Fouaaah La lumière de dieu Ahlala c'est à l'extrême Seigneur C'est toi dieu du RTX Bonjour Ok messieurs là bon Alors là c'est validax à 200% On va passer à un autre jeu Alors cette fois-ci on va tester mais sur Fortnite Donc on va tout mettre à fond On va tout pousser à fond Alors on est sur DirectX 12 Donc en bêta pour activer ray tracing Ok DLSS Donc le deep learning super sampling On active le ray tracing les ombres Reflet épique élevé élevé Voilà on a tout à fond Déjà moi je vois une différence de ouf Parce que d'habitude je joue toujours en low Là je suis à 72 FPS Alors à peu près 70 en moyenne 50 Là on voit aussi quand même dans les reflets Regardez les reflets sur la chevaleresse Comme c'est beau Sur la cape Les ombres Regardez on se voit directement là Donc encore une fois ça duplique l'image Regardez on voit vraiment toute la map là C'est du temps réel On voit partout en fait Bah du coup ils ont mis des miroirs partout Là le PC normalement il est en sueur Là normalement le PC il meurt Mais là ça va on est à 60 FPS En étant vraiment 4K RTX là totale Toutes les textures regardez Tous les reflets Ah bah là ouais Ah oui ils ont mis des trucs vraiment extraits Parce que généralement si vous faites des trucs comme ça Sur RTX c'est full bugué hein Mais là regardez c'est pas bugué du tout hein Ça voit vraiment tout en temps réel Il y a même le reflet de mon petit sac à dos regardez Là les reflets c'est insane Bon après on est pas au niveau de Minecraft hein Fortnite a encore un petit peu de travail Mais au moins ça tourne Regardez ah bah regardez On voit là vous voyez le néon sur mon petit popotin La belle fourrée enchantée Là on voit encore les effets de lumière Ok ça rend le jeu beaucoup plus joli Beaucoup plus sympa Ok on va tester un autre jeu Qui a un moteur graphique plutôt ouf Cette fois-ci qui n'a pas forcément de ray tracing Mais qui bouffe un maximum Et qui surtout a besoin de beaucoup D'images par seconde on va tester double Ok je vais mettre le jeu en cauchemar FPS on va mettre 240 All right C'est vrai qu'il est joli en plus ce jeu Bon là on est sur du 200 190 Je suis en ultra violence ouais On est comme ça ouais Ca fait quoi si je mets vraiment genre en faible Bon faible bien évidemment je suis à 240 Parce que ça c'est un jeu vraiment qui bouffe hein Je peux dire il bouffe celui-là Et si je le mets en ultra cauchemar Là on reste sur du 100 On est en ultra cauchemar On reste sur du 190 hein Pas le temps de niaiser hein Pas le temps de niaiser Oula 190 200 FPS même en intérieur Oula Alors là forcément quand on voit toute la map Toutes les informations et fichiers On est sur du 150 hein Donc la base c'est vraiment genre Quand vous êtes au top du top du top C'est 144 en vrai 144 c'est vraiment C'est vraiment chambé pour du FPS Ah je suis à 213 Oula Oula Sur Doom c'est vraiment vraiment pas mal quoi Et paf ça part Ca dégage 3-6 On est là on est là 3-6 monsieur Bah oui Forcément Oh shit Je fuis Nooo Alright boys Bon moi je suis satisfait J'ai mes FPS J'ai mes beaux graphismes Mesdames et messieurs On a fait le tour J'espère vraiment que ça vous aura plu Moi je suis pleinement satisfait Je vais continuer aussi à tester sur différents jeux Après voilà il faut adapter parfois la résolution Abdater aussi les graphismes Ca dépend des jeux Ca dépend du code du jeu Ca dépend du moteur graphique Mais là vous avez bien vu qu'on est large De chez large N'oubliez pas le petit pouce bleu Le commentaire Le PC est disponible en description Edition limitée Attention faites vous plaisir On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo A bientôt tamens A bientôt A bientôt A bientôt H A bientôt 2 2 2